Depuis la version 10.4 de Final Cut Pro X sortie fin 2017 et bien on a maintenant des réglages d'étalonnage disponibles d'une autre manière c'est à dire vous voyez ici à côté des effets vidéo vous avez une nouvelle icône et qui permet d'accéder aux réglages d'étalonnage et qui vous permet d'accéder à ces réglages de différentes manières avec différentes présentations notamment les roues chromatiques qu'on a vu dans Final Cut Pro 7 qui font leur retour dans Final Cut Pro X donc si je double clic d'ailleurs dans cet inspecteur vous allez pouvoir gagner de la place puisque l'inspecteur va prendre toute la hauteur de l'écran ce qui est un petit peu plus confortable pour travailler en étalonnage donc vous voyez à chaque fois vous avez accès à tous les détails de tous ces réglages le master les ombles, ton intermédiaire, les hautes lumières et vous pouvez faire vos réglages grâce à ces roues chromatiques donc j'aurai l'occasion de revenir en détail sur ces fonctionnalités mais sachez que vous avez la possibilité d'afficher aussi maintenant les courbes de couleurs ainsi que les courbes de teintes et de saturation donc on a énormément de réglages en plus par rapport à avant dans cette version 10.4 de Final Cut Pro X ce qui était attendu depuis longtemps donc c'est vraiment une excellente nouvelle cette mise à jour Final Cut qui permet d'accéder à tous ces réglages d'étalonnage et surtout comme vous le voyez vous avez cette nouvelle icône directement pour activer l'étalonnage donc si vous voulez rajouter par contre d'autres réglages et bien comme d'habitude vous allez prendre l'effet réglage des couleurs comme on avait l'habitude de le faire vous le mettez sur votre plan et vous aurez ainsi accès à un nouveau réglage des couleurs ici dans vos effets voilà pour la petite astuce du jour comme d'habitude si vous avez des questions sur le sujet n'hésitez pas quant à moi je vous dis à demain pour la prochaine astuce